Nous l'avons appris il y a quelques heures à peine, le grand chanteur de variétés de rock et de twist, Richard Anthony, nous a quittés. Richard Anthony restera à jamais un des pionniers du rock'n'roll en France. Richard était né le 13 janvier 1938 au Caire, en Égypte, et son père était un diplomate qui se promenait à travers le monde et d'ailleurs qui lui a fait découvrir de nombreux pays quand il était très jeune. Il est arrivé une première fois à Paris en 1947 avant de repartir avec ses parents en Argentine et de revenir à Paris ensuite une deuxième fois en 1951 et là de décider de ne plus repartir, de laisser ses parents repartir seuls. Il fait donc la fac de droit et devient, à la mort de son père, un petit peu forcé, représentant en frigidaire et en électroménager. Nous sommes en 1956, Richard a beaucoup d'énergie et il découvre le rock'n'roll, cette musique qui vient des USA et qui l'impressionne beaucoup. En 1958, il fait partie des tout premiers rockers français avec Daniel Gérard, Gabriel Dallard, Claude Piron, ces quatre mousquetaires du rock'n'roll français enregistrant des adaptations de Buddy Holly comme Peggy Sue. Et puis enfin, son premier tube à lui, Nouvelle Vague, nous sommes en 1959 et c'est l'explosion pour Richard Anthony qui, bien avant Johnny Hallyday, est une idole des jeunes. En 1961, malgré l'arrivée de Johnny, il continue à asséner tube sur tube comme Fiche le camp de Jack, la fameuse leçon de twist écrite par son confrère Daniel Gérard. Et bien sûr, viendra l'année magique 1962 où, avec j'entends siffler le train, tous les couples de France danseront sur cette balade qui a mis la larme à l'œil à pas mal d'entre nous. Les années Yéyé seront les années Richard Anthony. Les tubes seront extraordinairement fréquents de Donne-moi ma chance à Chin Chin en passant par C'est ma fête, je fais ce qui me plaît. À présent, tu peux t'en aller également. Des adaptations américaines, des créations françaises, des adaptations italiennes aussi, comme Ce Monde, chanson de Umberto Bindi, Il Mio Mondo, et également des adaptations de Dylan, car avant Hugo Frey, Richard Anthony ne fut pas qu'un chanteur de twist, il fut aussi un protest singer, un chanteur qui chantait des textes engagés comme Écoute dans le vent, qui disait combien de morts un canon peut-il faire avant que l'on oublie sa voix. Et la voix de Richard, on ne l'oubliera pas, surtout pas quand on écoutera Aran Hues, Mon Amour, une chanson de 1967 qu'il avait adaptée du concerto d'Aran Hues de Joachim Rodrigo, une chanson sublime, et avec toujours la possibilité chez Richard de mélanger les titres tristes et les titres très gais comme ce sirop typhon qui fit sautiller tous les enfants de 1968. En 1974, il compte un dernier énorme tube, Amoureux de ma femme, avant de partir aux USA, de devenir plus ou moins producteur, et de décider de faire son grand retour chez nous vers 1993, en publiant une intégrale en CD contenant tous ses titres magiques. Des titres magiques d'ailleurs enregistrés en toutes les langues, car Richard n'a pas été seulement une venette en France, mais également en Espagne, en Italie. Il a même réussi, contrairement à tous les autres yéyés, Johnny Compris, il a même réussi à classer un titre au hit parade anglais, au fameux Top of the Pops en 1963. Il avait même eu deux titres classés en Angleterre, ce qui est complètement extraordinaire pour un Français. Seul François Zardy a réussi la même chose. Dans les années 90, il publie une autobiographie. En 99, il fête ses 40 ans de carrière au Zénith, et dernièrement, en 2006, on l'avait retrouvé dans la tournée H-Tendre. D'ailleurs, il avait enchaîné les deux tournées H-Tendre. On n'oubliera pas, Richard Anthony, son embonpoint, mais surtout son filet de voix, son grain de voix, son timbre de voix tout à fait exceptionnel. Il fut, comme Tino Rossi, un des plus grands chanteurs du siècle dernier. Chapeau bas, M. Richard Anthony ! Sous-titrage ST' 501